La justice n'est ni neutre ni infaillible. Même lorsqu'il s'agit de protéger les plus faibles, elle peut faillir à sa tâche. Mais quand cela se produit de manière systématique, il faut bien voir plus que de simples dysfonctionnements. Cette femme, mère de trois enfants et son beau-père, ont été condamnées en première instance à six mois de prison et 12 000 euros d'amende pour dénonciation calomnieuse. Ils font appel le 8 décembre 2014. Sophie et Jacques comparaissent de nouveau devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce genre d'affaires sont soumées de cadavres. Je veux les souvenir de tout ce que je... Ça fait trop longtemps que dure cette omerta, justement, jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Une omerta dont souffrent de nombreuses familles. Si Jacques et Sophie se retrouvent devant la justice aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'en 2005, la famille porte plainte contre le père des enfants pour tentative de viol, suite aux témoignages cauchemardesques des enfants. L'affaire est classée sans suite. En 2007, la famille porte plainte contre le père pour abandon de domicile. L'affaire est encore classée sans suite. Depuis 2007 et jusqu'à aujourd'hui, la famille a porté plainte contre tentative de viol sur mineurs, enlèvement d'enfants, complicité de meurtre avec torture, et j'en passe, les douze plaintes sont étrangement classées sans suite. Quel intérêt a la justice française à classer des affaires aussi obscures ? Le doute plane, mais pas pour tout le monde. Les citoyens doivent exiger que la lutte contre la pédophilie soit priorité nationale. Il faut exiger ça. Il faut que nous, les avocats, on se bouge aussi. On est en train d'essayer de constituer avec certains un collectif d'avocats. Ça vaut la peine, vraiment, c'est les enfants. C'est vraiment un marqueur de la société. Comment on défend ces enfants ? C'est quelle société on veut que ce soit nos enfants. J'avais tendance à croire en la justice française jusqu'à ce que je découvre comment a été jugée la pédophilie. Et j'avoue que je suis tombée d'autre. Une centaine de militants de tous bords, ayant parfois parcouru plus de 1000 kilomètres pour assister à l'audience publique du 8 décembre, se voient en partie refuser l'accès à la salle d'audience. En bref cela, c'est une salle des pas perdus. Nous, le peuple, qui payons par nos impôts ce genre de choses. Ce n'est pas grave parce qu'à l'intérieur, j'ai mon ami qui prend des notes, comme la dernière fois dans le procès qui a eu lieu à Draguignan le 9 janvier. Et on fera un rapport détaillé sur Internet. Bon, il n'y aura pas d'image, mais vous pouvez avoir confiance. Tout ce qu'on dit peut être vérifié par tous les gens qui sont présents dans la salle. Monsieur se promène protégé. Deux flics devant, deux flics derrière. Il est où il est où ? Il protège le pédo. Deux flics devant, deux flics derrière. Évidemment, il se fait passer pour la victime. Et si certains, comme le père, se font huer à la sortie de la plaidoirie, l'avocate, elle, est acclamée. Le vrai problème, c'est le parquet de Draguignan. Le souci, il est là. Donc si vous avez des informations concernant d'autres affaires sur le parquet de Draguignan, il faut les grouper. Parce que le problème, c'est le parquet de Draguignan. Après, c'est la lâcheté des uns et des autres, la paresse, le président qui dort, il a quatre affaires derrière. Bon, c'est redondant. Après, les notations qu'ils auront, s'ils ne font pas comme on leur dit. Mais vous avez vu que même l'avocate générale, elle était un peu confuse dans ces trucs. Elle a rajouté des choses, elle n'a accepté certaines relaxes. On ira en cassation, quoi qu'il arrive, s'il y a une condamnation. Pour que les faits soient examinés par la haute cour. Le 8 décembre 2014, le parquet demande la même condamnation que lors de la première instance. Six mois de prison et 12 000 euros de dommages et intérêts à verser au père. L'avocate de Sophie et Jacques ne demandent même pas que les faits soient jugés, mais simplement la relaxent. Résultat, le 2 février 2015. 1. 2. 1. 1.